L'ONG américaine A Child for Old, fondée en 2008 par Mme Kajidatou Sissé, une colonnelle de la marine américaine d'origine malienne, affiche la noble ambition d'apporter une contribution effective au développement du Mali et à la promotion d'un cadre d'épanouissement où les enfants maliens défavorisés disposeraient d'un outil pédagogique, d'une prise en charge sociale et d'un accompagnement nécessaire. afin de leur assurer un avenir radieux. C'est une ONG américaine qui s'occupe des enfants vénérables du Mali. Nous avons quatre programmes. Nous avons la maison que nous donnons aux enfants, nous avons la nutrition, nous avons la santé et l'éducation. C'est du reste pour lancer officiellement sa campagne de sensibilisation et de levée de fonds que l'ONG A Child for Old a organisé à Washington une soirée de gala en compagnie de la prodigieuse star et artiste musicienne malienne, la diva Dianaba Sek. En tournée en Amérique du Nord est venue spécialement dans la capitale américaine pour apporter sa caution morale et prêter sa voix en soutien à cette noble initiative en faveur des enfants défavorisés du Mali. Dianaba Sek est une grande star du Mali. Ils étaient là en concert à New York et au Canada. Alors quand je leur ai parlé d'une fan de résine de Agfa, elle a sauté sur l'opportunité et a dit « Ah tiens, je vais venir vous supporter, il n'y a pas de problème. » Et je n'étais pas surprise dans la mesure où elle-même, elle a eu à visiter les enfants au Mali, elle a eu à faire des dons aux enfants. Donc je sais que c'est quelque chose, c'est une cause qui lui tient bien à cœur. Donc elle est venue nous supporter dans ce sens et c'était formidable. Ils étaient nombreux à avoir choisi de faire le déplacement. Personnalités du milieu financier gouvernemental, tant américains que maliens, représentants des missions diplomatiques, ONG et diaspora africaines, Tous ont tenu à répondre présent à l'appel de l'ONG « A Child for All » pour une forte mobilisation aussi bien à Washington qu'à Bamako afin de doter la capitale malienne d'un outil pouvant venir en aide à plus de 250 enfants et 1000 adultes issus des couches les plus vulnérables et faire du Zoro Koro Children Complex un refuge, un îlot d'espoir pour les défavoriser au Mali. Franchement comme on le dit en Bambara, les Boulogiens sont très nombreux à dire que les Maliens ne sont pas les plus vulnérables. Les Américains ne sont pas les plus vulnérables, mais ils ne sont pas les plus vulnérables.